J'ai imaginé pour cette conférence de revendre l'honneur de la petite exposition que j'avais préparée au fond de l'honneur pour marquer le 150 anniversaire de l'apport qu'on appelle la Corpèze. Les écoles de la Corpèze et de cette exposition, ni collège ou l'homme dont la Corpèze a pris l'exposition en 1853, ni l'école de Sommette dont il est devenu directeur en 1854, ne constituent en effet une église fortuite dans la carrière de la Corpèze. Pour lui, le poids des circonstances a compensé l'intérêt de sa vocation. En nous concernant au collègue, je deviens dans la vocation humaine, qui a toujours été l'enseignement, me l'a jeunesse. Et l'intérêt et la considération des restaurateurs de la vie de l'honneur en France pour l'éducation des jeunes gens trouve leur origine, d'une part dans l'action des gens qui nous apportent une formation durement éprouvé, d'autre part dans les décresses et les besoins de la jeunesse, et de la jeunesse, et de la jeunesse. Donc, occasion inattendue, vocation permanente, ont continué à faire de la Corpèze, le frère de la Corpèze, en 1859, d'un d'un d'honneur dominicain enseignant, qui va se trouver avec l'autre trois écoles du Grand Seigneur. Donc, ce que je vous propose, c'est un portrait de la Corpèze, mais un portrait de la Corpèze, avec ce scientifique que constitue son attachement à l'éloge, à l'enseignement. de la Corpèze, un portrait de la Corpèze qui explique, qui tente d'exprimer, comment fut-elle-même les arrivées à Sorpèze, et comment Sorpèze s'inscrit dans la logique de l'honneur. Alors, je verrai aussi trois chapitres. Le premier, c'est celui de la scolarité de la Corpèze. Quand il y a mis en prison d'arrêt, les médecines sont proies immédiatement à travers partout, à voir quelle est la scolarité, quelle est éloïde et la frère. Eh bien, nous allons suivre la scolarité de la matrimoniale, la matrimoniale, mais on a décidément pressé pour le pouvoir. Le deuxième, j'avoue, le deuxième, le troisième, de ce naturel permanent pour l'école, c'est ce que j'appelle l'autorisation de l'école. Il va être aumônier d'école et aumônier maintenant. Et puis, le troisième volet, le troisième chapitre de cette école, c'est la fondation d'école de l'univers, après quelques années, constituer un préfet, et arrêtant des grandes offenses. Alors, nous voulons le premier chapitre. c'est la scolarité de l'accordeur. Les écoles de l'accordeur, ce sont d'abord les écoles qu'il a présentées. Comme vous le savez bien, je pense, Jean-Beth d'Henri d'accordeur de l'année, le 12 mai 1802, au Côte d'Europe, à procès-sur-Rousse. Son père est un médecin de campagne, ancien chinoïgien d'Arabatina, acquis aux idées libérales. Veuve, il a un fils. Veuve, il a énoncé une sauveillance animale. Fugier, la fille, un avocat, partant un bourgogne avant l'arrivée du Sud. Jean-Beth d'Henri est le seconde des quatre fils, né dans ce foyer. Le père meurt en 1866, et madame la grand-père vient alors d'attraper chez son frère, à Buster-des-Rébignons, avant de s'installer à Dijon, sur le territoire de la barroie Saint-Michel. Henri commence ses études classiques dans la politique du Col-Côte d'Arabatina. C'est le premier état de ce premier chapitre de la scolarité du Col-Côte d'Arabatina. C'est le premier état, c'est ce que la pré-école m'a fait faire. La première école qu'il a eu, c'est sa mère. Et grâce à sa mère, dès son enfance, éducation religieuse et éducation humaine, non félicate, je le cite, ma mère m'a introduit ici dans une pré-de-école où il commençait les études classiques. Elle est venue en lycée auprès de l'œil de la barroise pour faire avec mes amis, pour apprendre à l'éducation humaine et l'envoi dans une petite école de Saint-Michel, et pour s'offresser et recevoir le corps de Christ pour la première fois en l'éducation humaine. Et il continue. Ma mère, Saint-Michel, le Dieu de la barroise, et ma religion de sang, font dans mon âme une sorte d'édifice, le premier, le plus touchant, le plus durable de tous. Élevée par le maire, très fière, courageuse et forte, la religion avait passé de ce saint dans le lien comme un verbière et sans améliorer. L'école maternelle, premier éclat sur la tradition. En 1811, à l'âge de deux ans, Henri de la Cordelle entre au lycée impérial de Dijon. Ce lycée avait, il pouvait être intéressant, il était situé dans l'ancien de son lycée, Saint-Anne. Vous savez que l'Allemagne a voulu ouvrir les lycées pour former des cadres pour l'impérial. Le lycée, dans les lycées, il a fait soutenir la cloche d'objets religieux pour la remplacer par un autre objet médical, sans l'objet de possibilité d'avoir accordé des préfères, des officiers, des cadres à tous les éléments de l'administration impériale qui ouvraient une bonne partie où la France avait une centrale départementale. Donc, l'accord d'air, en fonction de l'humilité impériale, ce lycée militaire, ce qui s'est décidé à former l'humilité. Selon ces lycées, c'est un hylène médiocre, en fait, ou brillé, surtout, en répandu. À 14 ans, il se lie d'amitié avec son professeur de l'œil, Ferdinand de l'œil, ses premières correspondances qui seront décédées, sous son affinante idée, le théâtre classique et le parcelairement racine le plus d'entre des auteurs. Il y a aussi des œuvres dramatiques de Voltaire et celui-là qui en font aussi. Mais, dans ce lycée, c'est un très bon élément pour les matières, dans ce lycée, je disons, il est l'objet de brimages, de bisousages. Mes camarades, le critiques et le premier, me prirent comme une sorte de joie de visite. Je ne me dévoilerai pas sans que leurs collègues veuillent sortir de ma gueule. Pendant plusieurs semaines, je fumais crié par volance d'autres autres nôtres que ma sainte n'est pas. Pour échapper à ces mauvaises réponses, je gagnais pendant les révocations. quand cela n'est pas possible la sainte délire et je lui dérouvais seulement à la recherche de ma vie de la condition. Là, seul, sans complexion, abandonner le pousse, j'aurais demandé le feu de feu et l'âme de la juge. Pour moi, non plus, c'est que cette expérience est passionnée, elle est douloureuse et décapante, douloureuse un monsieur qui s'étale. Décapante, parce que Ferdinand de Laëlle, son professeur de Laëlle, qui devient sa première amitié, Volcker, souris, va le détacher, religieusement, battre son influence. Monsieur de Laëlle, le laissassure contre la pente qui emportait les deux disciples moins de deux fois que les choses, mais le retint sur les sommets qui devaient de la juge et de l'honneur où il avait une manasse sèche. En 1819, s'ouvre une troisième période de scolaire pour l'accordeur. A 17 ans, il est reçu vachement des lettres et il commence à préparer un 560 droit allégé. La faculté de droit de toujours et sa troisième égore. Henri loge sa mère, toujours peu avec ses abonardiers, mais l'humain familial est à la tristesse. Aucun des quatre fils de Nicolas et Anne-Marie Landaire m'invite. Madame Landaire Landaire s'est seuls à la messe et une immense tristesse pour elle. Par ailleurs, en faculté de droit, l'enseignement s'est lancé aux jeunes Henri à bordel, il semble mérité. L'école d'aujourd'hui, sollicite même le collège avec ses pensions littéraires, mais un enseignant envers qui perdure le droit africanément enchaîné, sans persécute sur le passé, sans approfondissement dans les profondeurs de l'éternel des droits, sans regard sur les lois générales de la société humaine. Enseignement propre, conférément et mérité, intérpreuve à faire le droit de l'éternité, d'illustres magistrats et d'offres citoyens. Le droit où l'on s'aide est destiné à former des techniciens, pas des justes. Il a soif d'autre chose. Il voudrait, au fond, savoir ce qui est juste, pour ne pas être certain. Il a soif d'autre chose et on ne peut pas le mieux de le mieux. Ses camarades de droit puissants obédiatres à l'exercice de quelques étudiants qui vont être honestables dans nos étudiants. Il se trouve que tous ces étudiants vers lesquels son cœur se tournent spontanément en somme, croyais, effrayés. Et ils sont ceux-là dont ils ne se partagent pas les amis qui sont à l'avance. Et aussi, le procès sera un autre jour. Une société des filles de Dijon informée, des spectateurs qui se rencontrent dans des conférences entre l'accord d'être pour en rendre ses premiers succès publics. Le site 1829, l'accord d'être est reçu à la licence de droit de l'Université de Dijon. Son cursus académique est presque acharné. Après des avances en Suisse, il devient un premier stagiaire par contre mari chez maître des humains. Ils sont alors avec le charme qui est mal devenu le Seigneur à l'attention de ses proches. Mais lui-même est une fille solitaire et mélangée. Il lit les ouvrages de Félicité de la Mer, le prêtre connu le France à ce moment-là, et cherche l'amitié aussi pour que l'arrivée se passe dans les airs de Paris. Vous savez que la campagne a cherché beaucoup aimé Paris. Il y a resté à la fin de sa vie. Mais c'est à Sorel, c'est à la fin de sa vie qu'il vivra qu'il ne veut plus me rendre par contre Paris qu'il est un plus simple. Il n'y a pas il s'est fait à Paris et c'est à Paris dans ce désert c'est à Paris que Sorel sa conversion durant les 1923 ans. Ses croyances sociales l'amènent en croyances théoriques. C'est comme ça qu'il explique. Après 9 ans sans pratique et sa commande, 9 ans sans prière, 9 ans sans Dieu, ils se tournent de nouveau vers nous et immédiatement en se tournant vers nous ils ressortent la peine à devenir de nouveau. Mgr. 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 sont plus âgés. Ils se consignent totalement à ses élus et s'intéressent à la compagnie de Jésus, au Jésus, chez lequel il envisage d'entrer. Et si on envisage d'entrer chez le Jésus, quand on est quelqu'un comme un grand père, c'est parce que les Jésus ont des écoles. C'est parce que les Jésus ont, en base de leur action en France depuis du 7e siècle, des collègues en place en France. Les missions de Jésus, qui se trouvent l'impactement dans les questions, prépondent son envie aux besoins du Seigneur. Le 22 septembre 1827, à 25 ans et après 3 ans, il y a eu le clé d'un, l'accord d'un est emprunté par l'enseigneur de Thierry dans la chapelle de la Fréchelle du Parc. « Je n'ai entendu une seule chose qu'il a l'or, c'est de l'église. Parfois, je serai simple de l'être et probablement un jour, un jour. » Les écrits de la Fréchelle sont affrontés, avec un damiscule dans la roche, il n'a pas trouvé dans les écoles ce à quoi il est chiant. Alors, s'ouvre un deuxième chapitre. S'ouvre un deuxième chapitre. C'est une situation qui est courte de jambes du Parc. Sa mère vient à rejoindre. C'est utile, il n'a rien à dire. Levé à un de ses amis de Dijon. Mes obligations se dorment à tirer la messe au vent et à faire le catéchisme, le dimanche, à des pensionnaires, une trentaine environnée. Il n'est pas écrasé le travail sans travail, la messe et un de ses amis, le dimanche. Mais dès le début de l'année, il s'en vacut. Il a eu des aumniers et des collèges en 4, sur la bataille vitupienne, rien n'en vient. Et on devient le second tournier à l'automne de 1929, avec la chambre de confesser une centaine de jeunes gens. En novembre 1929, dans l'Église d'Orbitat, on vient ce chargé. Ils quittent la visitation pour s'installer dans les logos du projet de l'Église. En juillet 1830, quinze jours avant les ordinances de Chardonnay, déclencher la révolution libérale de 1830, l'accord d'aide allait face à son archerbeck un élevé, décevant l'état religieux et immoral des collègues vis-à-vis. Et il n'a pas assez de demandes assez durs contre l'université. Ce qu'on appelle l'université, et qu'on voit là, c'est le ministère de l'éducation nationale aujourd'hui. C'est le système scolaire. Il n'a pas de demandes assez durs pour dénoncer médiocrité et infini. Il est réglable, entre autres, liberté pour l'Église, c'est d'enseigner, et il ne va plus en erreur. Il faut que les catholiques aient leurs écoles. Les catholiques ont le droit d'avoir des écoles à côté du système d'État. Que ce système d'État ferait être apporté pour un autre état que l'éducation de la jeunesse vraiment fière ? Le mystère poliniaque, dernier mystère de chagardisme, qui se sent officier par un mémoire de l'Écordaire, réagé par un mémoire de l'Écordaire. Le journal de l'Écordaire, c'est une espèce de journal officiel de l'Écordaire, et l'Écordaire, adresse de l'Écordaire pour l'Écordaire, et qu'il se fait des aumôniers. Cet homme souffre, né d'un psychologique et un mémoire de l'Écordaire pour l'Écordaire. Les autonomes de l'Écordaire sont dans un avalement profond et dans un état. Aucun terme ne s'offre à l'éducation de l'Écordaire à cause de l'indulgence presque absolue de l'Écordaire, quoi qu'il n'ait négligé de soin ni d'éducation pour le grand enfant du jour. Les enfants de l'Écordaire sont confinés, ils sont adaptés à l'université, que des gens de bons sentiments constitucés dans le fait qu'ils commencent à s'inquiéter. Un an, comme Martin, ils accompagnent dans les exercices plus simples, les nécessaires de l'Écordaire. Et c'est heureux que, si ils approfent leur première communion, pendant quelques jours seulement, on peut les faire sortir de l'Écordaire de l'Écordaire et de l'Écordaire. Entre quatorze et quinze ans, nous étendons de l'Écordaire immédiatifs. Nous perdons le temps d'indulgence religieuse de ceux de ces jeunes, en telle sorte que, dans chaque école, les classes répétées de malhérité de philosophie et de l'Écordaire comptent à peine, sur quatre ans ou cent pérennés, sept ou huit d'entre eux qui remplissent leur propre escale. Ce n'est ni la différence, ni les passions seules des Américains et des Généralistes en cause de leur vie, mais une incrédulité positive. Comment croire-t-il en voyant tant de mépris pour la religion, en prétendant à être les jours de leur vie à des discours si contradictoires, en ne font pas le christianisme qu'à la châpelle, et encore la châpelle est souhaitée, de pure forme, comme le christianisme ? Quand le cours de l'automne est achevé par une suffisante récordure de Dieu, veut-il dire qu'on vient et en même où la loi se soit concernée et qu'il amène la vie, et l'on est en fond pour chaque année, un de nos collèges ? Un nom au livre ? Nous n'avons pas que l'automne de Saint-Denis à l'université, l'automne spécifique, donc plus le fait dans ce large moment de l'humanité chrétienne. Et s'il y a des collègues, comme nous en avons plusieurs, cette loi sera un sujet apartable. C'est cruel et c'est cruel. Il se rend compte que le climat certainement parle à la cohérence de la vie chrétienne, que ce que dit un prêtre comme dans une église, nous, qu'il y a des chrétiennes ou complices dans l'envoi du grand passage à l'affaire, un peu l'automne, ne sert à plus, s'il n'y a pas autour de cela une cohérence, qu'il puisse monogréner dans une seule place d'un bien chrétien, non seulement une cause, quelque chose de chrétien de la vie chrétienne. L'accord d'ailleurs, en ce texte, sera sous-tendu de ces situations de l'automne. Il refuse de désigner, il veut pour le désigner, il en gagne un grand avec l'administration. Voyez, c'est dans son texte, et à l'occasion de la réaction de 1830, qui va mettre à place le pouvoir sur le moderne de liberté, qui ne va pas être suivi comme on s'est fait, le roi, le féminin. C'est dans son texte que la terre lance une campagne pour la liberté de l'enseignement. A l'automne, présentement, il rencontre Vélicité de la paix, il rencontre Charles de Montalbert, l'amener aux prêtres Montalbert et Lelk, tous deux du tailleur Montalbert de l'Argent. Ils font ensemble un journal pour défendre leurs idées. Ce journal s'appelle La vie. Le but que la vie dit à Montalbert, c'est la fusion du catholicisme et de la liberté. Et dans le nom de l'Ontario à Montalbert, qu'elle se présente ses vues sur l'université, sur du corps, à Montalbert. La liberté de l'école, c'est, pour Montalbert, la liberté de l'école, c'est, de l'église d'ouvrir des écoles. Donc, vous l'avez luqué, on ne demande pas qu'on influence un lieu d'esprit chrétien dans les établissements de l'esprit chrétien. Il souhaite des écoles spécifiquement chrétiennes. Et, il va prendre, alors que le sénateur, dans ces moments, est un ménopole de l'État, il va prendre l'initiative, en 1831, ouvrir immédiatement une école gratuite, catholique, en plat, douze enfants, un déclin classique et de l'église. Il se propose, avec le calendaire, d'être le sénateur. L'école ouvre le fête, la police intervient en ultimaine. Un commissaire, accompagné, de trois enfants, fait huit options dans les salles de l'eau. Lorsque la cordelle fait une classe, la cordelle fait mettre la classe à genoux, de façon facile, pendant que l'officier de police décret l'administration de l'école. Et, un conseil au correctionnel est dit ici, la cordelle et ses amis ont décidé une grande publicité à faire. Ils y sont aidés par un silencieux d'entendre. en raison du décès du père Jean de Montalembert et en raison du décès du décès du père Jean de Montalembert avec la cordelle en ce sens, le jeune père de France, c'est-à-dire membre de l'équivalent du Sénat de Montalembert, ne peut être jugé que devant cette ascendance. de la cordelle en 1831, la cordelle et Montalembert sont devant la chambre du décès un petit musée lorsqu'un procès eut sanitaires pour mettre le procès et l'affaire est gagnée devant le pays. et c'est à cette époque que le décès de la cordelle revient sur le malheur de la cordelle en disant ce qui fait go à d'autres paroles que l'on a sur l'Église. Rien n'est plus atteint d'une manière de colère en vue d'adéfiants de la cordelle bien connue des enfants qui ne l'aperçoivent qu'à l'hôtel, sans rien avec ce soir, environné d'un mystère froid au contraire, il est comme nombre triste dans une maison d'étranger. Ce n'est ni un père, ni un professeur, ni un domestique, ni un prêtre parlant à des hommes avec l'indépendance de la foi. C'est quelque chose qui l'a fait. L'affaire de l'École Libre, comme on l'appelle, c'est l'endette où vivre l'École Libre s'est soldée par l'échec et c'est une sorte de la base pour l'action de la mort. C'est aussi le temps ou la situation qui commence par rapport au pape Grégoire XVI. que le pape s'allait des tendances extrêmement libérales de la mer, l'École Libre et l'École Libre. Ils vont venir à Rome, ils ne seront pas condamnés, ils ne seront pas ils ne seront pas condamnés, ils vont être en 1832, miraculeux, on n'a pas des idées de l'École Libre. L'École Libre est un grand école de la mort. Il revient dans la mort et, seul, il se ponte dans l'École mais, sans finir de s'en couper le lien de l'École et à l'École et à l'École. Le 19 janvier 1934, trois heures après l'École Libre, l'École Libre a reçu des conférences dans la chapelle du collège Stanislas à Paris. Elles sont destinées aux élèves mais très vides. Elles vont attirer les fonds de jeunes hommes venus de l'École Libre. Le succès est immense du sucre des personnes de l'École Libre de l'École Libre de la France. Le père Paul garde le droit du 21 siècle et il y a du sang dans ses paroles-là. En raison de ce sujet des conférences tenées à Stanislas, l'archevêque de Paris va demander un père de l'École de la même manière à l'École de la matière de tous les enfants. L'accordeur a trouvé sa croix, il va trouver sa vie à la rédication mais il ne va pas renoncer à son projet scolaire. de nouvelles rencontres vont continuer qui m'affrappaient à la porte de l'Ordre des Fécheurs. Mais il envisage toujours d'évangéliser la justice. C'est la fin de ce deuxième chapitre, après le temps de sa formation et le temps des écoles. C'est le temps des ouvriers, le temps du combat dans les évangélisation de l'Ordre des Fécheurs. Le troisième chapitre, c'est celui des écoles de l'Ordre des Fécheurs. L'accordeur décide fermement d'entrer l'Égypte en 1859. Il a compris que l'œuvre d'évangélisation qu'il veut serait un réglage au ministère de la Confédération et ne joignez-nous pas l'éducation de la jeunesse. Les autorités romaines de l'Ordre sont d'accord exécutés. Nous pourrons, quand nous rentrons en France après nous être formés en Nouvelle, nous pourrons fermer les collègues pour l'éducation de la jeunesse avec exemption de l'office technique pour les maires envoyés par ces collègues. Et nous aurons ainsi trois sortes de nos liaisons. Les noviciats que nous en professent, les collèges, unissant par la l'œuvre de la terre et à celles des ordres modestes. Ce qui est une grande beauté mais nécessaire d'aider au conseil. De sa proposition religieuse de la France en 1940 jusqu'à l'année 1852, le père enregistré la grand-père ne pourra mettre en œuvre cette impression qu'il a eue au début des avocations. la préjugation des grandes cathédrales de France, la fondation et le gouvernement du plus grand, l'engagement politique en 1940 et en 1940 et en 1940 et en 1852 mais en 1852 un groupe de prèves lieux engagés dans une tierce sorte de bouquin à titre personnel et responsable de l'école Saint-Domingue-Latine et en 1852 et en 1852 toujours en 1852 la loi a fait de autoriser l'enseignement secondaire cathédrales il n'y a plus à exercer pour la grande année. lors de la fête du collège de l'âme le 25e d'année 1852 l'année de l'hôpital qui est juste là le directeur de l'hôpital puis le père l'hôpital annonce à tous les assistants que l'hôpital va passer aux mains de deux biens enseignants créés et extraits pour cela. Le 24 octobre de 1852 trois jeunes traîtres du concert de l'hôpital les abbés bergues cédotes quartiers plus un sénatiste vont recevoir l'aide de nos biens du père et commencer l'hôpital de l'hôpital tertiaire enseignants inférieurs. Un an après le début de cette formation il prête la responsabilité de l'école qui quand aujourd'hui il reste par l'intermédiaire de son directeur Philippe Blanc extrêmement adagé donc à l'ordre ils ont même signé il y a quelques mois une convention avec la province de l'Université de France alors la province de l'Université de France avait renoncé à l'hôpital sur l'hôpital dans les années 1980 dont première réalisation l'école Saint-Domingue de l'Hôpital de l'Hôpital la deuxième réalisation c'est c'est le père de l'hôpital de l'hôpital du père de l'hôpital et le père de l'hôpital de l'hôpital Le père Jean-Denis donne des gardes aux hommes dominicains français qui perdent l'ordre, et une série de circonstances amènent à celui-ci à s'installer à son père, en 1854, haut placé et sept dernières années. La première circonstance, c'est que l'ordre prenait Achillebousse en 1863. Incluvant et fondé, et cette année-là, pendant quelque chose, c'est que la parole du père Lacordaire a rencontré dans la cité avec un étonnement extraordinaire. Le 2 juillet 1854, Lacordaire est invitée à prononcer un discours sur l'histoire universelle devant l'Académie de législation des sociétés des avants de Toulouse, l'Académie qui va être membre, qui va être membre. Et bref, Lacordaire est accueillie à tous, avec une faveur de reconnaissance immense. Deuxième raison de fait, Vincent Rien à Soret pour les sept dernières années. C'est que les membres de la société propriétaire de l'école de Soret, touchés par sa propriété, lui donnant de prendre l'intervention de cette maison, j'attise, il est juste, vous le savez, mais à cette époque bien écrite de son ancien, Et puis, troisième diastance, du 6 au 15 septembre 1854, la province de France, la province de Montaigne-France, se régie en Chine, pour la première fois, a flairé dans un climat de tension entre frères, et l'Académie a le sentiment qu'un bon nombre d'entre eux veulent s'insister pour son autorité. Arrivée à un certain âge, j'ai pratiqué à Madame de Soret, Chine, son ami, l'enfant éprouve le désir d'échapper à ses parents. Et bien, il oblige un conseil d'échapper à l'Académie et de marcher de leur grand pouvoir. Le père D'Ansa, c'était un prieur provincial, il avait été fort débrouillé au 7 état d'Académie, au 7 ans, l'avis profonduel dominé, le 8 août de 1850 ans. Le père D'Ansa, le père D'Ansa accepte la responsabilité du collège, et il va s'insister. Il ne le refusera pas, il va se consacrer à tout remettre son pied, comme il le dit, ou reprendre un pied d'oeuvre qu'il faut accroître les élèves de Jésus, tout à la fois, la visite, le travail et l'agriculture. Après tout, on a fait la vie correspondante d'après tout. Si je me trompe, ce n'est pas sortir de ma vocation qu'il y ait constamment l'enseignement de la jeunesse. Je me donne sous une autre forme, et ce que j'ai dû désormais ne me laisserait qu'un regret de passer avec des enfants dans les autres rêves. Notre collège est bienvenu, je dirais, infiniment. L'éducation qui n'a pas reçu en transatolarité, il va vouloir en faire cabine à cette jeunesse qu'il y a longtemps. Alors, est-ce qu'il y a une troisième école qui a été trouvée en France, du vivant, de l'accord d'être ? C'est le pauvre Séninaire Saint-Stéliciteur de Blanche. L'archevêque de Blanche, le cardinal archevêque de Blanche, l'enseigneur du monde, son genre des salaudes nationales. Son élégé a créé un Séninaire, il y a des apprentis personnels, et il a inscrit plusieurs fois et l'enquement auprès du Père Lacordaire pour que des religieux de ce jeune tiers-saint prennent la charge de cette nouvelle fondation. Le Père Lacordaire a fait trois de ces biens. Il va l'accompagner. Donc, en 1826, trois de nos biens arrivent à nous pour enseigner des gros de petits séminaires. Donc, il est en fait une espèce de collègue de l'essai. Le problème, c'est que ces trois de nos biens vont avoir théoriquement la direction, mais ce que je trouve, on va enseigner avec 14 profs de ces uns, qui ne voient pas de très bonheur, c'est un vrai fond d'un bilan dans le monde. La première année est très difficile. Dès la deuxième année, les religieux sont celles des biens. La plupart des prêtres présentaient ce parti. La troisième et la dernière année, les religieux sont dix, et a subi à nous seuls toutes les biens. Mais le cardinal archevêque de Bourg, qui m'a collé, il s'en a plus d'infos. Quelques mois d'un quart sur ces siècles, non s'y arrivait bien aussi pourtant à nous dans la grandeur. Ils préfèrent renvoyer les dominicains, car ils semblent sans doute un trait dans les années, dans ce deux arbres de l'ergé de ses âmes, qui craint le père s'égo-foussion. Après bien des discussions, le père et leur père s'égo-foussion en 1860. En quatre ans, il y a eu une troisième école mondiale pendant la vie de la température, et la sous-ségo-foussion. Le 6 septembre 1858, le père d'Albert est élu une seconde fois dans l'égard de la provincia de la province de France. Sa tâche devient élégationnelle. Après une période de décision, l'omniquin conseil en lui, déloignement, il lui faut refaire l'unité de la province, tout en continuant son œuvre éducative en tête à l'égard. En 1859, il rachète le fort royal de Saint-Denis-Mas, il lui montra les efforts colossaux, il lui transfère les élections. En 1860, il est élu membre de la guerre française et fera son dernier royal à Paris, en janvier 1861. Dix mois, François, pour non pas recevoir et développer et avoir des guerres et je n'en porte pas. Mais le tour prend possession de son fauteuil et il se tiendra dans ce tour-là le fauteuil d'Ari Sainte-Denis-Mas. Sa préception lui fournit l'occasion de ce dernier voyage et en chèque de l'église à Saint-Denis. Il meurt le 21 novembre 1861 en début de ce parti. dans ses lieux à l'école. Je conclue pour redire ce que j'ai vu montrer à travers ce travail. C'est que la question de l'école n'a pas été accessoire dans l'ère de la campagne. Dans son souci de refondation de l'égalité principale. Il a cru qu'il y avait là une opportunité et un devoir historique pour les religieux d'affairer une liberté et d'aider aux catholiques. de l'école. Mais cela ne vaut que l'esprit, c'est toujours pour le dire, signer l'esprit à l'île de cette œuvre. Et cet esprit, il a un jour particulièrement soumis à cause de la parole incessante qu'il a adressée aux élèves. et de la réception de cette parole par les élèves et les jeunes qui ont bénéficié de la parole de l'accord d'air. ont entendu la parole de quelqu'un qui les aimait. Et en retour, on ne fait plus sur la diarité dans laquelle cette parole-là est identique. C'est un exemple et une source toujours d'inspiration.